Salut les gens c'est Bembé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo qui va être une vidéo unboxing, un unboxing un petit peu mystère Parce que j'ai reçu le paquet de avis que j'ai commandé sur le site C'est la Mystery Box Nintendo qui m'a coûté 29,65€ exactement Et aussi la Mystery Box du mois avec un comics et un t-shirt random Avec également un petit pantalon de pyjama Batman que je me suis offert Et que je vais offrir à ma chérie d'ailleurs puisque c'était pour elle Donc les boîtes sont juste ici, on va commencer par le petit paquet qui est le comics du mois Plus, 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 j'allais vous dire un t-shirt random Voilà moi j'ai le beau t-shirt que j'ai eu avec Ultra Street Fighter 2 Switch Là je vais ouvrir ce petit paquet, j'espère qu'on a un bon comics et également un bon t-shirt De toute façon je changerai de t-shirt d'ailleurs pour le porter directement, ça sera fait Alors, à l'intérieur, on a Là, on a, on a, on a On a juste le pantalon de costume Le pantalon de costume, non, le pantalon, le pantalon, c'est bizarre Je suis en train de regarder s'il n'y a pas autre chose à faire parce que j'ai juste le pantalon C'est bizarre, j'avais commandé le pantalon avec une boîte En fait non, et bien la boîte de comics avec le t-shirt n'est pas encore expédiée Et oui, je me suis fait avoir du coup l'abonnement, ça, ça n'a pas arrivé C'était juste le pantalon de pyjama qui est arrivé avec la grosse boîte qui est là, qui est la Mystery Bob de Nintendo Mais la boîte de comics avec le t-shirt, ça arrivera plus tard Donc je vous ferai l'unboxing plus tard sur la chaîne On va ouvrir le petit pantalon pour voir à quoi ça ressemble De toute façon, peu importe l'emballage Donc je vous montre un petit peu les petits logos qu'il y a dessus Enfin, ce ne sont pas des logos d'ailleurs, je ne sais même plus comment on appelle ça J'en perds mes mots tellement je suis content d'avoir reçu tout ça par la poste On va le déplier, voir à quoi ça ressemble Ah oui, ça fait vraiment un pantalon de pyjama, c'est sûr qu'on ne va pas le porter dans la rue J'ai bien envie de vous passer pour voir ce que ça donne On va se terminer la vidéo dedans, attendez, je vais le mettre Mais il est sympa, attendez Je vais monter sur la table pour vous le montrer Ça donne un rendu un peu bizarre quand je le montre quand même Mais le pantalon, le pantalon est sympa Bon c'est sûr que je ne vais pas me balader dans la rue avec Mais pour être un petit pilou chez soi, je trouve ça super agréable Du coup, on va ouvrir la deuxième boîte habillée comme ça Voilà, elle est là Là normalement, il n'y a pas de soucis C'est la mystery box de Nintendo Donc on prend le petit cutter Que j'ai posé, que j'ai posé Quelque part Ah, le voilà Ah d'accord, c'est pas Ah d'accord, je pensais qu'il y avait une petite boîte Il y avait une petite boîte Mais non, on arrive directement sur les goodies Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte mystère de Nintendo ? Alors déjà, il y a le verre collector de Link Link Zelda, Link Glass, verre glace vaseau Voilà, c'est écrit vaseau Parce que ça doit être, je ne sais même pas en quelle langue Peut-être de l'italien Vaseau, vaseau, je ne sais pas Ah ouais, mais il est magnifique Alors je l'avais déjà vu, je crois Dans d'autres magasins Et il est super lourd en plus Mais je n'avais jamais osé l'acheter Regardez, je vous montre le design Qui est super beau Regardez, en plus il est assez grand Pour vous montrer, pour vous faire un petit comparatif Avec un mug J'en ai un là Qui est avec mon petit café Voilà, alors La taille d'un mug Star Wars Comparée à la taille du verre de Zelda Donc pour vous dire que le verre est assez grand On va pouvoir boire plein de choses De la bière Du jus d'orange Oui, oui, du jus d'orange Putain, je suis en train de me dire que j'ai ouvert la bière Pour la mettre dans le verre et vous faire une petite séquence Mais je me rends compte qu'il est 11h du matin Ça fait peut-être un petit peu tôt quand même Qu'est-ce que t'en penses, Link ? Je parle à un verre, je parle à un verre Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit porte-clés Yoshi Qui est assez sympathique On va peut-être pas l'ouvrir tout de suite Sûrement, il est mignon Le petit porte-clés est un petit peu J'aurais pas dit silicone Mais un petit plastique Vous savez, vous voyez un petit peu la texture Je ne sais même plus ce que c'est comme texture Qui est assez mignon aussi On a Donkey Kong Toute la famille en fait quasiment Il y a Donkey, il y a Didi Non, il y a Didi qui est là Et je ne sais même plus comment elle s'appelle la petite On va l'appeler Didi Bah là c'est Dixi Dixi On a donc Donkey Kong, Didi Kong et Dixi Kong Les trois petites figurines Ça va être sympa, je vais pouvoir le mettre sur le petit meuble derrière Pour les vidéos Donc assez cool aussi Je vous montre un petit peu les trois Je les sortirai juste après de leur boîte pour vous les montrer On a également, et ça je trouve ça assez sympathique Je sais pas si je vais la porter, je sais pas Je vais surtout la mettre à mon avis derrière une casquette Et voilà Alors déjà elle est un petit peu trop grande pour moi Je ressemble absolument à rien avec une casquette J'ai pas une tête à chapeau J'ai pas une tête à chapeau, ça il faut vous le dire Je vous le dis directement Ma tête avec des chapeaux ne ressemble à rien Donc la casquette Nintendo, je vous la montre un petit peu Avec la manette de la NES devant Avec Nintendo Entertainment System marqué derrière Bon le petit truc pour le serrer Même si la casquette est un petit peu grande Et voilà on va terminer Regardez alors, l'ensemble J'imagine totalement sortir comme ça dans la rue Et voilà je suis un fan de Nintendo Ouais ouais ça se voit pas Mais je suis un fan de Nintendo Est-ce que j'aime Nintendo ? Je sais pas Je sais pas, franchement je me tâte Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dedans ? On a également Coasters, deux sous de verre Des dessous de verre Mario Ah mais il y en a plein 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 dedans Il y en a combien ? 20 ! Il y a 20 dessous de verre Moi qui n'ai jamais assez de dessous de verre pour protéger ma table Eh c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit puzzle en plus Non je raconte n'importe quoi Pourquoi ça serait un puzzle ? Alors attendez je vais l'ouvrir A la barbare Si vous vous dites que la casquette ne me va pas du tout Je pense que vous avez raison Je suis en train de voir mon retour dans la caméra Et c'est juste pas possible Alors par contre ils sont en espèce de petit carton En espèce de petit carton Je suis pas sûr que ça fasse son office très longtemps Et regardez on en a plein On en a plein On a le petit tuyau qui est juste ici Alors un dessous de verre Je... Regardez le dessous de verre La taille du dessous de verre Alors c'est joli Mais vous voulez mettre quoi par un shooter dessus ? Parce que si vous voulez mettre le verre Link Là vous n'allez rien protéger du tout les gars Alors le verre dépasse de tous les côtés Bon c'est pas grave on s'en fiche J'aime beaucoup A mon avis de toute manière Ça va pas être des dessous de verre qui vont servir C'est juste des trucs collector que je vais garder dans un coin La petite bombe qui est juste là Le petit nuage Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la petite étoile La petite tortue Le toad Qui est sympa On a... On a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est une pièce Oui c'est une pièce je suis bête La petite pièce qui est là Voilà Si je la mets juste au-dessus Voilà Ding 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 Bon j'ai pas des bruitages à mon avis dans le montage Mais c'est pas grave On va dire que ça passe On va dire que ça passe Le petit personnage La petite caisse Mais c'est sympa parce que je peux les mettre au mur en fait A la place de faire des dessous de verre Je peux les accrocher au mur Ça peut être assez sympa On a le petit Mario On a le petit Mario avec sa petite tenue On a... Ah bah c'est je suis con Je suis con C'est une petite carapace La carapace rouge Qui est ici aussi en petits pixels Mario pareil encore Le petit champ pipi Mario qui saute Mario qui saute Ça peut être sympa Je me dis qu'on peut faire un sacré décor en fait sur le mur Pas forcément un... Pas forcément un décor Mais une petite frise vous savez Avec Mario contre le mur J'essaierai avec la patate fixe pour voir ce que ça donne Et vous verrez très certainement ça dans une autre vidéo Et donc pour terminer cette vidéo On va voir ce qu'il nous reste dedans Est-ce que c'est un stylo ? Ouais c'est un embout de stylo Et un stylo Je vais t'entendre à moi Si c'était plutôt un... Un crayon à papier Mais j'ai pas l'impression On va l'ouvrir proprement quand même Histoire de pas le dégueulasser Ça serait dommage Voilà Et donc la petite pochette Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble dans la boîte Et 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 Je le sors Ah ouais mais il est assez... Il est assez énorme hein Je trouve ça super sympa Regardez avec les petits... Les petits emblèmes Les petits emblèmes C'est difficile à dire ce matin Les petits emblèmes d'Hyrule Avec marqué Paladine Products Nya 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 Ah oui 2016 Super Regardez si vous le voyez Avec la caméra Avec les armoiries De la famille Et du coup Comment ça s'ouvre ? Ah bah il y a juste à tourner Il y a juste à tourner comme ça Hop Pas très pratique à mettre dans une trousse Mais très joli à mettre dans un pot à crayon Comme ça À monter dans le bureau Ça peut être assez sympa Et je trouve ça cool Bah écoutez Je suis plutôt satisfait Écoutez pour un fan de Nintendo Comme moi je suis plutôt satisfait Pour 29,65€ Déjà que le vert coûtait un certain prix On va regarder d'ailleurs Combien il coûte De base le vert Je vais regarder ça Vert Link Zelda Combien il coûte de base le vert J'ai payé 29,65€ On va regarder si au niveau des prix ça passe Le vert est noté vert à peinte Donc il est marqué à 10€ Donc 29,65€ moins 10 On arrive à 19,65€ Donc pour l'instant c'est une bonne chose La casquette La casquette Elle est à combien la casquette ? Casquette Nintendo Peu importe Peu importe la casquette Juste pour voir à titre comparatif Casquette Nintendo Ouais on est à 22,90€ Elle coûte celle-ci 22,90€ Plus 10 On est à 32€ Ça y est on a déjà dépassé Bon on n'a pas besoin de regarder la suite Bon j'ai balancé l'ordi Mais il va bien Pas besoin de regarder la suite Ça y est on a déjà dépassé Le prix de la box Rien qu'avec la casquette Plus le vert Donc moi j'adore Je vais pas la garder d'ailleurs Je vais l'enlever Hop Je trouve que c'est plutôt C'est plutôt un bon achat Déjà parce que Je suis fan de Nintendo Donc avoir la casquette Même si je la porterai pas Moi je la trouve assez cool Le vert est super sympa Et tous les petits goodies Sont assez sympas Je vais pouvoir faire Quelque chose d'assez cool Contre le mur du bureau Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que l'unboxing Vous a plu Je sais qu'il y en a d'autres Qui arrivent Il y a d'autres unboxings Qui arrivent comme ça Je vais pas vous spoiler ça D'ailleurs vous le verrez Sur la chaîne bien assez tôt J'espère que vous serez là Et que vous regardez Vous pouvez laisser un petit pouce bleu Sous la vidéo Si vous avez aimé Vous pouvez également Vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis A très très vite Dans d'autres vidéos Salut salut Bah alors Tu viens plus du tout A soirée Non c'était juste pour vous dire Que vous pouvez également me suivre Sur Facebook Et sur Twitter Ainsi que Instagram d'ailleurs Tous les liens sont dans la description De la vidéo Ou même sur la page d'accueil De la chaîne YouTube Voilà A très bientôt Salut salut